Bonjour monsieur, Grégory Schneider, Libération. Qu'est-ce qui explique que vous n'étiez pas au Qatar et que vous êtes ici aujourd'hui ? En quoi avez-vous progressé ? Enfin, quelle analyse faites-vous de cette différence de regard que le sélectionneur a porté sur vous ? Alors, on m'avait justifié un problème de système, parce qu'effectivement, depuis que je suis à haut niveau, en tout cas depuis que j'ai intégré la Ligue 1, c'est vrai qu'on m'a découvert à 5. Et évidemment, c'est sûr qu'au niveau des garanties pour une défense à 4, comme l'a expliqué le sélectionneur pour la Coupe du Monde, oui, il n'avait aucune garantie. Moi, je savais que j'étais capable de jouer à ce poste-là. Il ne l'avait pas vu et je n'ai pas eu l'occasion de lui montrer non plus. Donc, effectivement, je pense que, et pour lui au niveau des risques, et pour moi peut-être aussi au niveau des risques, il a pris la décision de ne pas me prendre, ce qui est totalement logique. C'est surtout que, disons qu'on a démarré la saison de l'Olympique de Marseille avec une défense à 4 avec Marcelino. Forcément, ça m'a permis de jouer dans ce système-là. Après, on a continué à jouer énormément dans ce système-là. On a alterné avec le 3-5-2 et le 4-4-2 ou le 4-3-3. Mais effectivement, ça m'a permis aussi de montrer que j'étais capable de jouer dans ce système-là. Et en même temps, ça m'a forcé aussi à retrouver mes bases de défenseurs à 4. Et je pense que ça a été bien pour tout le monde. Bonjour Jonathan, Anthony Clément de l'équipe. Justement, la saison à Marseille a été très éprouvante. Tu avais beaucoup d'épisodes sur le terrain et en dehors du terrain. Comment tu en es sorti ? Il y a eu une dernière déception sportive avec l'absence de qualification en Coupe d'Europe. Dans quel état t'es été ? Comment tu as réussi à te relancer dans un tout autre projet, l'Euro ? Effectivement, la saison a été très compliquée pour l'OM en général. Évidemment, quand on est dans le feu de l'action, c'est difficile à tirer le bon du mauvais. On joue tous les trois jours, on est un peu la tête dans le guidon. Avec du recul, ce n'est pas forcément que négatif. Alors oui, effectivement, les résultats, le fait de ne pas être européen la saison prochaine, c'est un échec clair. Mais il faut en tirer beaucoup d'enseignements. Parce que malgré tout, dans cette grosse saison compliquée, on a eu une force de caractère, un bon groupe malgré tout. Et voilà, on a vu qu'il n'y avait aucun tricheur dans le vestiaire, qu'on a su travailler malgré tout. Et là où parfois on aurait pu abandonner sur certaines choses. Et alors on a essayé de toujours tout donner avec nos moyens à l'instant T. Psychologiquement, ce n'était pas toujours évident, physiquement non plus. Mais voilà, il faut essayer de malgré tout en tirer les meilleurs enseignements pour faire une grosse saison la saison prochaine. Et de remettre le club à sa place. Bonjour Jonathan, ici Henri Ignacia, Canal+, InfoSport+. Vous êtes d'un pragmatisme et d'une lucidée folle sur l'analyse de votre absence pour la dernière Coupe du Monde. Au niveau technique, le choix pur. Est-ce qu'il y a une fierté personnelle d'avoir fini, de réussir à convaincre le sélectionneur de pouvoir justement être là, plus au-delà de l'aspect sportif, vous qui n'êtes pas forcément programmé, entre guillemets, pour ce haut niveau-là, depuis le début de votre carrière ? Oui, bien sûr, il y a énormément de fierté. Je pense que ça se voit tous les jours sur mon visage. Je suis pragmatique parce que, évidemment, j'ai été déçu au moment de cette non-sélection en Coupe du Monde. Mais comme je l'ai dit, ça m'a permis aussi de rebondir mentalement et de me replonger correctement dans le travail. Je disais à un moment donné que le terrain me rappelait la déception, mais en même temps, c'est là où j'étais le plus heureux. Donc, il fallait que par le terrain, j'arrive à oublier ça. Et derrière, j'ai essayé de modifier des choses, d'apprendre de moi, surtout, et d'éviter de penser négatif et de penser positif en changeant des choses, en modifiant des choses, en poussant peut-être encore un peu plus le travail que je faisais déjà. Et aujourd'hui, je suis très fier des efforts que j'ai faits, de la réaction que j'ai eue et de ma présence ici. Bonjour, Emmanuel Baranguet de l'agence France Presse. Quand je suis allé en repérage à Paderborn, le réceptionniste de l'hôtel, c'était un supporter de l'Arminia Belfeld. Il m'a parlé de toi et en bien. Je voulais savoir ce que ça te faisait de retourner là-bas et si tu avais quelques petits tuyaux touristiques et culinaires pour nous, s'il te plaît. Déjà, l'Allemagne, c'est toujours un pays qui m'a énormément plu de par la vie en général et le foot en plus. Paderborn, oui, c'est à quelques kilomètres de Bielefeld. Alors, pour le tourisme, on ira juste à Bielefeld parce que je n'allais pas vraiment autour. Mais non, je suis juste content d'y retourner parce que c'est un peu là où tout a commencé. C'est vraiment un des clubs au départ, quand j'étais en division d'honneur, il me semble, où j'ai repris goût et repris beaucoup de plaisir à jouer au foot. Et où j'avais un coach qui est malheureusement décédé l'année où je suis parti du SV Links et qui m'a qui m'a redonné ce second souffle un peu et ce plaisir d'être juste sur un terrain, de penser à rien d'autre, de savourer, d'être heureux. Et voilà, je trouve que le clin d'œil est très beau, en tout cas personnel. Harald Heck, il me semble que c'était ça. Bonjour Jonathan. Bonjour. Baptiste Durieux pour RTL. Justement, pour prolonger la question d'Emmanuel, ça vous arrive encore de faire une rétrospective de votre carrière ? Vous étiez effectivement la dernière fois où vous avez passé du temps en Allemagne, vous étiez un joueur de D2, là vous êtes international dans l'une des plus grandes nations mondiales du football. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça vous arrive encore de repenser à toutes ces années et là de repasser du temps en Allemagne, mais avec évidemment un nouveau statut et un nouvel équipement ? Oui, j'y repense, j'y repense, j'essaie d'y repenser le moins possible parce qu'on dit souvent ce qui est passé est passé. C'est une phrase de Jean-Louis Gasset, l'important c'est demain, mais effectivement là le fait de revenir en Allemagne avec le coq sur le cœur, ça remue quelques souvenirs et ça fait réfléchir un peu et ça prend de la place. Mais j'essaye d'éviter parce que je me dis qu'il y a quelque chose de beau à faire demain et que ce qui est passé, c'est passé et j'aurai le temps d'y repenser un peu plus tard. Oui, Grégory Schneider, Libération. On sait que l'équipe de France s'adapte pas mal à l'adversaire, mais quel est son style ? Comment elle joue sur le terrain ? Quels sont au moins les principes forts qui la tiennent ? Je trouve qu'on se base, déjà on a quasiment les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Donc on s'adapte surtout au partenaire qui est à côté avant de penser à l'adversaire, même si c'est une grosse partie du travail aussi. On s'appuie sur une grosse base défensive avec énormément de qualité devant, avec un milieu très solide. Je trouve que l'équipe est hyper complète. Voilà, on joue en fonction de ceux qui sont sur le terrain, de leur qualité et pour être en tout cas le plus performant possible sur le match en question. Bonjour Jonathan, Dominique Serac, Le Parisien. Le mercato va s'ouvrir. De quoi avez-vous envie, vous, pour la suite ? Là, niveau mercato, j'ai pas spécialement envie d'en parler parce que je suis concentré sur l'événement qui est déjà très important et qui prend beaucoup de place. Le mercato, je pense qu'on aura le temps, à mon avis, d'en parler après et on verra ce que ça donnera. On aura le temps d'être posé, en tout cas pour discuter correctement. Juste avant toi, il y avait N'Golo Kanté qui nous parlait. Comment toi, tu le vois sur le terrain et dans le groupe aussi ? Quel comportement il a ? Est-ce que tu peux nous raconter depuis le début du rassemblement ? Je l'avais déjà croisé, il me semble, une de mes toutes premières sélections. Alors, je n'étais pas très lucide sur la situation. Mais effectivement, le retrouver là, fidèle à lui-même, souriant, très discret, mais très souriant, toujours positif, jamais de paroles négatives, jamais. Et sur le terrain, c'est incroyable parce qu'il est capable, je pense, de jouer deux postes en même temps. Ou en tout cas, c'est ce qu'on disait encore hier après l'entraînement, je pense qu'il y en a un qui court et il y en a un qui joue au foot. Voilà, c'est très impressionnant au niveau du volume de jeu et d'intelligence de jeu. Bonjour Jonathan. Question un peu à côté du foot, mais vous allez voyager en train pour vous rendre à Metz. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que joueur ? Est-ce que vous trouvez l'initiative positive, tout simplement ? Oui, pour nous, ça change, à mon avis, pas grand-chose. Après, je ne sais pas pour la logistique, je n'en sais rien. Mais non, je trouve ça, si ça permet de montrer ou de donner l'exemple pour essayer de faire du mieux possible, en tout cas, on le fait sans problème. Bonjour Jonathan, Daniel Marcos pour le chiringuito de Jogones de España. Avez-vous, pour voir la finale de la Ligue des Champions hier, quel objectif est donné à une équipe qui a gagné 6 à 10 ans ? Et après, vous, que c'est avec lui, comment Kylian Mbappé a-t-il réagi à la Ligue des Champions de son prochaine équipe de Réel ? Alors oui, j'ai regardé la Ligue des Champions. Le constat est très clair. Voilà, c'est toujours les mêmes qui gagnent, j'ai l'impression. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. À la fin, c'est toujours les mêmes, c'est terrible. On a beau, c'est ce qu'on disait en regardant le match, en tout cas tous ensemble, on a regardé la première mi-temps, on savait que si Dortmund ne marquait pas, le Réel allait réagir et c'est ce qu'ils ont fait. Et par rapport à Kylian, pas eu de réaction particulière, je ne sais pas, on n'en a pas parlé en tout cas entre nous. On a regardé chacun la deuxième mi-temps dans nos chambres parce que la journée était longue. Et voilà, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à vous donner, désolé. Grégory Schneider, Libération, on vous sent beaucoup plus affirmé que quand vous commenciez en équipe de France. Qu'est-ce que vous avez mis en place, sauf si c'est très secret, mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous sentir mieux, en tout cas plus costaud ? Non, en fait, je travaille un peu avec un préparateur mental aussi. J'ai pris confiance au fur et à mesure des sélections aussi. Le fait d'avoir été amené à être titulaire quelques fois, d'avoir été décisif, d'avoir partagé des moments qui pour moi sont uniques dans ma carrière à moi avec ces mecs-là. Et là, forcément, ça m'a permis d'être un peu plus confiant. Et pareil, avec le préparateur mental, on en parlait un peu. Effectivement, je pense qu'il m'a juste aiguillé sur certains chemins. Et effectivement, quand je sortais des matchs, juste le fait d'être content et confiant à la fin des rencontres, il m'a dit, j'ai fait en tout cas moi la plus grosse partie du travail. Et lui, il m'a juste accompagné. Donc voilà, aujourd'hui, je suis content d'être là. Je sais ce qui m'attend et ce qui nous attend. Et on va faire en sorte d'être tous prêts à l'instant T. Tu as dit que la deuxième mi-temps, c'était dans les chambres. La journée avait été un peu longue. C'est ton premier rassemblement. Les cinq jours, ça a été très, très intense. Tu peux nous raconter un petit peu l'intensité de l'entraînement physique en particulier ? Oui, la deuxième mi-temps hier, effectivement, on avait tous besoin un peu de se reposer. On savait qu'aujourd'hui aussi, ça allait être costaud. Non, c'est une préparation pour un événement exceptionnel. C'est la première fois que j'en viens. Les séances sont doublées, quasiment en tout cas depuis le début, tous les jours. Donc, oui, c'est un rythme qu'on n'a plus trop l'habitude de vivre. Même si on bosse généralement une grosse séance à l'entraînement, il y a du travail en dehors. Mais là, c'est quand même deux grosses séances. Donc, oui, c'est différent. Mais je pense que pour des événements comme ça, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut beaucoup, beaucoup travailler. C'est généralement du physique le matin et le terrain l'après-midi. Voilà, c'est des journées rythmées, mais qui font, qui réveillent très, très bien le corps. Jonathan, est-ce que d'une certaine manière, en vous entendant, il y a eu une vraie période pour pouvoir digérer le fait d'être appelé en équipe de France ? Il y avait un moment, vous parliez par exemple d'Angolo Kanté la première fois, comme si vous regardiez ça un petit peu. Là, il n'y a plus de, c'est peut-être un peu fort, mais c'est un drôme d'imposteur ou de surprise encore, entre guillemets, d'être là. Vous venez avec une autre envie, une autre conviction. C'est ça. Le mot est très juste. Je viens avec une autre conviction, je viens avec une autre mentalité. La différence, elle est énorme entre il y a deux ans et aujourd'hui, forcément. Mais tout ça, c'est parce que le groupe m'a très bien accueilli. Et qu'aujourd'hui, quand je viens, je sais que j'ai des relations qui ont été créées avec certains, qui me rassurent aussi. Et ça me permet d'être le plus à l'aise possible. Bonjour Jonathan. Corentin Roland, la chaîne de l'équipe, juste ici au niveau des caméras. Est-ce que vous avez déjà pu échanger avec Didier Deschamps sur votre rôle, sur ce que vous apportez à ce groupe ? Merci. Non, pas spécialement, mais je pense que mon rôle, il est comme tous les autres. C'est qu'on postule tous, en tout cas, je pense, à une place dans le 11. Et puis, si on ne l'est pas, on fera en sorte de l'être au prochain match. Mais le but, en tout cas, là, pour l'instant, pendant la préparation, c'est d'être le plus en cohésion possible entre nous. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être confiants sur ça. C'est que tout le monde s'entend très bien et le rôle de chacun se décidera par le sélectionneur. C'est bon pour tout le monde ? Oui, c'est bon. Super. Merci. Merci.